Le bronze Le plus embêtant dans leur dali Ca va être les singes Il faut dire ce qui est C'est très très relou Les singes Tout simplement Parce qu'ils nous empêchent de castre Alors pour bronze Je ne vais pas forcément vous parler des talents Je pense que n'importe quel talent suffit Il n'y a pas besoin Voilà Également je n'utiliserai pas la bague Parce que je pense que les personnes qui essayent de passer leur dali N'ont pas forcément la bague Donc je ne l'utiliserai pas non plus Voilà pour ce qu'il en est Pour le bronze ça reste vraiment Très très simple Surtout n'oubliez pas votre pet De le mettre en attaque automatique D'accord Et après normalement avec la nova Ca devrait passer vraiment tout seul Pour contrer les boucliers C'est pas plus simple Si vous êtes devant et que vous ne pouvez pas tirer Vous faites un transfert et vous continuez Par exemple là je suis devant Je ne vais pas pouvoir Bam transfert Et j'enchaîne J'utilise même pas l'or parce que vraiment Ça ne sert pas Ça ne sert pas vraiment Pas en bronze en tout cas Pour ceux qui seraient tentés de dire Ouais mais Agdo t'as un stuff etc Sachez juste que l'or dali en fait Les mobs se mettent au niveau de votre stuff Donc vraiment c'est une question de gameplay Pas du tout une question de DPS Ou autre D'accord parce que mes mobs Par exemple avec un stuff Là je suis level 705 Ils vont juste avoir un level 705 D'accord si vous avez un bas level en stuff Ca va avoir un bas level Au niveau de là forcément on envoie les orbes On essaye de toucher un maximum On continue les javelots dès qu'il proc Normal Ok voilà Il est déjà tombé Vous faites la nova Vous spammez après N'oubliez pas de switch forcément les meubles C'est important Et voilà c'est terminé Donc voilà Pour le bronze en tout cas Il n'y a rien de bien bien compliqué Je pourrais prendre une flasque Faites le hein Si vraiment vous êtes en difficulté Mais vraiment c'est pas ça qui fera Que vous passerez justement la vague Pardon Beaucoup plus facilement Voilà voilà Alors on va attendre J'ai été trop vite Donc là pareil On spam tout d'abord la nova Parce que les autres c'est beaucoup plus simple à les tuer Le problème c'est vraiment quand il y a beaucoup de meubles Ça peut devenir compliqué Une fois que vous avez fait C'est simple Soit là vous envoyez l'orbe Ok Et vous spammez l'autre Là par exemple il va être devant moi Hop Donc voilà Pour ce qu'il en est en tout cas de Du bronze Vraiment Enfin Après je comprends que certains d'entre vous Qui commencent avec la classe mage Ont des difficultés Moi je privilégie quand même le givre Pour passer l'or d'ali Tout simplement parce que Bah Il y a beaucoup plus de contrôle En fait Notamment pour Pour l'argent Et l'or Bah lui normalement Là je vous irai On balance tout Mais comme Je vais enchaîner avec l'autre après J'ai pas envie de De craquer tous mes cd J'ai pas de problème C'est moche Ok Donc voilà J'ai réussi GG Aido Tout ça Tout ça Ok Donc voilà pour ce qu'il en est De Lord Dali Bronze Ensuite Alors on va enchaîner maintenant Avec Lord Dali Argent Alors je me souviens pas vraiment Si les singes arrivaient justement A Lord Dali Argent Ou pas Je sais pas On va se préparer au cas où On va voir ça Donc Puis on burst Parce qu'il est chiant Là Il est mort L'autre on termine Ça va si C'est assez rapide Bon Allez Allez là J'ai perdu mon doigt T'as pire Donc comme je vous avais expliqué Quand il y a vraiment Un gros gros attroupement De meubles Envoyez Lord directement Il est là pour ça Il est vraiment là pour ça Et après vous faites Parce que des frais Des fois Lord Dali En fait ce qu'il pêche C'est le petit meuble Qui reste sur le techo Et voilà Il nous reste deux secondes Pour le buter On n'a pas de proc À ce moment là Et bim Et on est mort Donc bon C'est pas C'est ça en fait Qui Enfin moi je sais Que Lord Dali C'était assez compliqué Pour ça J'avais du mal A tuer vraiment Tous les meubles Je vais pas vous mentir Lord Dali Je l'ai jamais fait d'un coup Alors Pour Quand vous avez Les tisses ambre Comme ça Je vous invite en fait A qu'ils fassent leur ambre Voilà Et en fait L'ambre Vous l'amenez Sur un meuble à côté Ce qui va en fait Permettre d'une De contrôle le meuble Qui va être Qui va être contrôle Alors en plus Si c'est un singe ou autre C'est encore mieux Et de deux Ça lui fait des dégâts Et vous Ça vous permet De rester tranquillement Sans bouger A pouvoir casse vos soeurs Ok Donc je répète Dès que vous avez l'ambre Là qui envoie Qui envoie une putain d'ambre Excusez-moi de parler comme ça Et bah Vous Comment dire Vous faites en sorte En fait Qu'elle parte Sur les autres meubles Là par exemple Il est là Il a un camp de son ambre Bim Là ça va forcément toucher Un des lapins Ça leur fait des dégâts Moi ça me permet De continuer à cast Tranquillement Voilà Bon J'ai eu la chance Au cas où Si il incante son ambre Son ambre pop Ok d'accord On va dire Elle pop ici Ok je suis là Je suis là Elle pop ici Qu'elle arrive vers vous Qu'il n'y a plus d'autres meubles Pour pouvoir l'esquiver C'est pas compliqué Vous faites transfert Vous arrivez derrière L'ambre va tomber directement Sur lui Ok Il n'y a rien de compliqué Vous avez juste appuyé Sur transfert Il est bien partir à temps Avant de vous faire Vous de faire stun En fait Pardon Pardon Alors Forcément Quand il y a le soigneur Qui arrive Bah fous le soigneur Il n'y a rien de compliqué Pour les mages Pour les mages Vous avez le contre-sort Et si vraiment Vous n'avez pas de contre-sort Ou rien Vous envoyez la congélation Je crois que ça marche On va tester ça S'il ne meurt pas S'il ne meurt pas Non il ne va pas mourir Dommage J'aurais voulu vous montrer Bon c'est pas grave En tout cas Je crois La congélation En fait Arrête son sort Au cas où Alors Là toujours On envoie Sur Le healer On envoie tout ce qu'on a Quitte à envoyer la veine aussi De toute façon A la sixième Hop On déglangue aussi Garder son héros Toujours pour la dernière vague Je le dis Parce que c'est vrai Que des fois On est tenté Garde le Franchement Garde le Oh Hey Garder Toujours son héros Pour la dernière vague Parce que des fois Vraiment C'est très compliqué Surtout en or Le chat A la fin Il faut vraiment le burst Je vous expliquerai Après dans les talents Plus les Enfin Lesquels prendre Parce que c'est vrai Que Il nous faut un maximum De burst Et forcément C'est pas Souvent le cas En match On n'en a pas Non plus énormément Surtout si on joue Avec Avec les talents Qu'on joue En plus Alors Là le soigneur Toujours Comme d'hab Vous avez vu Lui il va incantre son ambre Ok J'ai pas contré Gros fake de ma part Donc là par exemple Bah voilà L'ambre est tombée Sur le soigneur Ce qui fait Qu'il peut plus un camp J'ai le temps De le défoncer Là pareil Son ambre est là Hop J'ai juste à me mettre Derrière le meuble Hop Bim Un bien compliqué Lui il est mort Bim Les deux chatons Là Joue Alors vous voyez C'est genre Avec ce petit mob là Si vous le voyez pas On ne dit pas Bah c'est bon C'est win Et vous le voyez pas Il reste là Et voilà Ça fait capoter Votre hors d'habit Donc là Si je récapitule J'ai plus ma veine glaciale Je l'utilisais tout à l'heure J'ai plus mon herbe gelée non plus Ça va être compliqué Donc il me reste mon héros Ok Alors On foule Lui Forcément Ils vont invanquer les ambres Donc si je suis assez intelligent Transferre comme je vous ai dit Ah je me suis fait avoir Bon c'est pas grave Quand vous êtes stun Vous pouvez toujours Transferre C'est moi ou Ça va être chaud On appuie fort sur les touches Je le vois pas cast Et Bon faites surtout pas ce que je fais C'est n'importe quoi Donc priorité Bien sûr Les soigneurs Après les soigneurs Les ambres là Les petits trucs là Et après vous terminez par C'était chaud C'était pas du tout académique Mais j'espère que vous avez compris le principe Alors Donc voilà pour l'heure d'alli argent Ok Rien de bien compliqué Alors Pour l'heure d'alli Or Pour l'heure d'alli Or Ça va être très simple Façon de parler Parce que là J'ai un fail à 9ème vague Je voulais voir à quoi ça ressemble Et j'ai même pas terminé Pour l'heure d'alli Or Comment vous allez faire Vous allez garder la nova Ok Ça sert à rien de garder les flux Parce que de toute façon Ils vont pas proquer Quand on va vouloir Donc je vous invite à prendre Image miroir Ça fait un burst de plus Et pareil pour le vide thermique On l'enlève Certains jouent avec le cristal Moi je pense que la tempête de comète Et vous allez voir Enfin arrive vraiment A nous sauver Ok Donc prenez la tempête de comète Donc on va partir sur ça Je vais essayer de vous expliquer Plus ou moins Les différentes phases Qu'on essaye tout ça Ok Alors Là normalement Ils vont proc comme ça En ligne comme ça Ou comme ça Ouais peut-être comme ça Je sais plus Ok Donc là On burst la guêpe La méchante guêpe D'accord Parce que si Bon elle l'a pas fait Mais si elle arrive à tuer l'orbe Enfin à sortir une orbe Elle va tomber sur lui Ok Ce qui vous permet en fait D'avoir encore un peu de temps Ah là 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 Qu'est-ce que je ferais pas pour vous Ça me rendait fou Lord Ali Ça me rendait vraiment fou Mais c'est bien C'est bien Ça nous apprend à jouer Là vous allez avoir le premier singe Je vous invite à prendre directement le gel On a enlevé l'automatique du jaillissement Pour avoir vraiment le gel quand on veut Ok Et on envoie tous les procs de la terre entière Sur le singe Priorité C'est le singe Euh non Pardon C'est Banshee D'accord Banshee Ensuite le singe Et ensuite le soignard Ok J'ai mis l'appareil Ça sert strictement à rien C'est un reflex Reflex On reprend le gel Parce qu'on sait qu'il y a un autre singe Bam On l'a gelé On enchaîne Nova Les deux javelots Normalement ils tombent Voilà Lui Il a essayé de le sauver Faire On fait tomber assez rapidement le soigneur Hop Hop Lui ici Il peut se prendre Ça peut reprendre Le voleur volé Bim Qu'est-ce qu'il y a Alors Vous allez voir A chaque fois il y a un héros là qui va pop Un héros là qui va pop Plus le nôtre Ça fait trois Le but c'est vraiment de les garder pour la huit Neuve Et dixième vague Ok C'est important Parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir les passer Ça va être compliqué C'est vraiment important On reprend le gel Parce qu'on sait qu'il y a le singe Hop C'est pas grave Lui on le casse On enchaîne C'est important de jouer avec des raccourcis clavier Parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir sélectionner votre cible Même si vous faites tab Allez avec votre souris Cherchez à le casse Ça va être compliqué Ça va être compliqué Là je garde Parce que normalement la congélation Voilà Ça fait un interromp Si votre contre-sœur n'est pas up Toujours garder Si vous êtes avec un soigneur Toujours garder un javelot de pop Parce que le javelot de pop Veut dire aussi que la congélation est pop Et ça vous permet d'interrompre en fait tous les sorts Ok Je reprends mon gel Parce que au cas où Là normalement ça va être Alors ça va être les trois costauds Alors les trois costauds Là ce qui va arriver ça va être les banshee Tous les procs vous les gardez pour la banshee Normalement vous envoyez un javelot Vous envoyez une nova Elle est morte Voilà Ok Et après on enchaîne On tue tranquillement A la limite je vous invite même à envoyer l'ordre De toute façon au pire la banshee Elle sera touchée également Hop J'envoie mon proc javelot Non c'est pas grave J'ai pas Hop Hop Je vais avoir un proc là Pour la prochaine banshee qui arrive maintenant Voilà Vous avez vu J'ai rien fait J'ai envoyé un javelot Une frostbolt Et puis Termini Je reprends ma nova Bon là Le tout On peut pas De toute façon Casser les deux sorts En même temps A moins que vous êtes très fort Mais moi je le suis pas D'accord Donc forcément il va se y C'est comme ça Donc vous envoyez La comète Image miroir A la sixième vague Image miroir Ça vous permettra en fait De l'avoir pour la fin Ok C'est important Ok c'est important J'ai pas l'heure malheureusement pour C'est génial Et là vous envoyez Là Je sais pas si ça va suffire Parce qu'il y en a beaucoup Ok c'est cool C'est le timing C'est pas évident Mais bon On y arrive On reprend le gel Parce que Il y a un singe de merde On le burst Lui on le coupe Bon bah Peut-être Oh il a touché Il y a la banche On l'oublie pas Frostbolt Tu envoies Non ça gueule Lui on essaye de le burst Qui t'a envoyé la comète dessus Ah non J'ai pas pu le couper C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On continue Je pense qu'on va pas la passer Neuf secondes Coup de chance J'avoue Coup de chance Là Donc ça sert à rien En fait De prendre le héros Tout de suite D'accord Parce que de toute façon Il va avoir un problème Il va avoir un problème C'est que Vous allez taper Tant qu'il a sa barrière Vous n'allez pas lui faire mal Donc le prenez pas tout de suite Vous avez largement le temps Je pense vraiment Vous envoyez même A limite la comète Si vous voulez Ça servait à rien Et voilà On arrive dans la huitième vague Gardez Gardez le héros Pour dès qu'il enlève la barrière Bam Vous envoyez au moins l'orb Ok Je vous conseille C'est tout La comète si vous avez Vous essayez de garder vos nova On va essayer de proc Voilà Nickel Pour essayer d'avoir un maximum de proc Mais ça sert à rien De tout envoyer Donc là Il l'a plus sa barrière J'envoie nova J'envoie l'orbe Normalement ça suffit Gardez vos images miroir Vos veines glaciales Pour la fin Parce que la fin C'est vraiment très très chaud On le défonce Ok c'est cool Je reprends mon gel Putain de soigneur de merde Alors là vous pouvez le Il y a le singe aussi C'est compliqué Renvoyer les images miroir Parce que le soigneur Il va vraiment nous faire chier Vos veines le singe aussi C'est pas faux Ok Là vous me banshee N'oubliez pas J'arrête plus de garder Mes images miroir Pour la dernière vague C'est pas grave Aïdo Popti Envoyer l'héros Gardez l'orbe Pour après Normalement pareil Avec les procs Tout ça etc Les nova Vous avez largement le temps Vous avez au moins 25 secondes Normalement avec Envoyer cet héros là L'autre Le prenez pas Ok Pourquoi ? Parce que là vous avez vraiment Besoin de burst En plus je crois qu'il y a une Banshee qui arrive à la fin C'est comme ça non ? Non c'est l'autre vague Ok Allez La dernière On prend le gel Vous savez qu'il y a des Banshee qui vont arriver Donc on envoie ce qu'on peut Pour tuer un maximum de choses On garde tout Tout On garde tout pour la fin Ok normalement Juste nos procs Vous gardez vos procs Pour la Banshee Parce qu'il me semble Il me semble qu'il y a une Banshee qui va arriver Il me semble S'il n'y a que ça Qui arrive d'ailleurs C'est long Ça dure une minute Cette vague là Elle est longue Donc On va essayer Proc Continuez Même s'il y a la barrière Au moins ça vous permet D'avoir un proc Comme ça le proc Vous l'envoyez sur la Banshee Hop elle est mort direct C'est important Là il a enlevé sa barrière Je renvoie ce que je peux Il va tout envoyer Si vous ne tombez pas là Vous ne pourrez pas le tomber après C'est très très compliqué Je ne sais pas combien de temps Ça dure d'ailleurs son truc N'oubliez pas la Banshee Normalement c'est win Et voilà Ok Donc Priorité Je le répète Vraiment important Plusieurs choses Je vais vous écrire La priorité Des mobs C'est tout d'abord En premier La Banshee Ensuite J'aurais dit le singe Ou le soigneur J'aurais plus dit Le soigneur Mais s'il y a le soigneur Ça veut dire que vous allez pouvoir Juste envoyer des procs Et des éclairs Parce que ça va être très compliqué En fait de cast avec le singe Donc sinon Vous envoyez directement Nova sur le singe Bon on va faire ça Priorité sur le singe Et ensuite Vous enchaînez sur le soigneur Tout en essayant de casser Au moins son premier sort de soin Voilà Pour les ambres Vous essayez toujours de kite l'ambre Pour qu'il tombe sur un autre mob D'une ça va le DPS De deux ça va le contrôle Et de trois Gardez les deux héros qui vont pop Pour la huitième et dixième vague Et votre héros à vous Vous le tapez à la neuvième vague Je ne sais pas si vraiment ça a de l'importance Mais je fais ça C'est toujours marché Ok ça marche Donc voilà J'espère que en tout cas Ça vous aura permis De voir à peu près les vagues Que je vous ai donné quelques conseils Il y en a beaucoup Qui jouent En faisant des chips Mais pour moi Je n'aime pas trop Parce que pour moi C'est une perte de DPS Le temps que vous allez cast ship C'est une perte de DPS Pour un contrôle Qui ne va pas forcément être très utile Ok Alors que si vraiment Vous faites un gel avec votre pet Ou une nova Ou une congélation D'une ça fait du DPS Mine de rien Et ça arrive à le contrôler Voilà Après il y a contre-sœurs Et je le répète Congélation sert aussi à couper les sœurs Donc voilà J'espère que Ça vous aura aidé Et puis je vous dis à très bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501